C'est qu'entre couple, entre couple, ah oui, il m'a fait ça, il m'avait dit, c'est bien, il va me sentir, c'est ton mari. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton mari, tu vas pardonner à qui ? Non, je te pose une question, tu es à quelqu'un de ton mari, vous dormez ensemble, dans la même chambre, vous êtes souvent nus ensemble. Je vais plus loin, souvent même il t'arrive d'être surpris parce que personne ne voit d'elle. Tu peux passer comme ça et puis tu sens ce n'est pas un parfait, ce sont des odeurs qu'elle a lâchées dans un coin, tu as respiré. Donc si tout ça là, tu vis avec quelqu'un et tu ne peux pas pardonner à la personne. Mais je me pose la question, tu pardonneras à qui ? Tu pardonneras à qui ? C'est la personne que tu vas pardonner, tu pardonneras à cette personne. Non, tu pardonnes, tu te trouves, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la faiblesse. Vous ne pourrez jamais connaître la beauté d'une relation tant que vous n'avez pas mis l'ingrédient du pardon. Notez ça, jamais vous ne connaîtrez la beauté d'une relation sans l'ingrédient du pardon. L'ingrédient du pardon est ce qui rend assaisonné votre source. Je vous dis la bien-être, vous n'avez pas le droit. Et ça, en certains moments, ça fait mourir votre égo. Vous devez pardonner. Le pardon est vital et important. C'est-à-dire, quand vous êtes à deux, c'est une relation avec à soi, en tant que pasteur et lui mon assistant, ce qui permettra en relation d'aller à la perfection, c'est le lien de l'amour. Parce qu'il commettra des erreurs, mais parce que je l'aime. Alors mon amour trouvera des excuses dans ses erreurs. Et ce sera une opportunité pour moi de lui de montrer que je l'aime, une opportunité d'enseigner et pour lui une opportunité d'apprendre. Donc l'amour devient le lien de la perfection. Et non le motif d'accusation. Sachant que l'accusateur est du diable. Et que Dieu, dans son amour, nous pardonne toutes choses. L'amour pardonne tout, supporte tout, endure tout, croit tout. Ne recherche pas son propre intérêt, mais recherche l'intérêt d'autrui. Alors celui qui n'agit pas dans l'amour, est simplement motivé par un sentiment hautement diabolique, par un sentiment charnel et le maître de la chair. C'est le diable. Donne-moi ton meilleur amène. Likez la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Ménus le Seigneur pour cette première partie de prière. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un des règnes qui résonne, ou une cymbale qui rétentit. C'est-à-dire, elles sont là. C'est-à-dire, quel que soit mon niveau, verset 1, mon niveau d'éducation, quel que soit, revenons verset 1, ma position en société, quel que soit ce que j'aurais appris dans le monde naturel, quel que soit les révélations que j'aurais eues des dieux, la Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un des règnes qui résonne, mon cymbale qui rétentit. Comme tout à l'heure l'a dit le réveillant Hervé. Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, et il faudrait qu'on prête attention à chaque mot, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, en fait, l'amour est le besoin le plus vital dans le corps. C'est-à-dire, ce que Dieu veut voir dans son église, c'est d'abord l'amour. Ce ne sont pas tes performances, ce ne sont pas tes capacités, ce n'est pas ton habileté, mais c'est d'abord l'amour. C'est ce que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. Et je vais vous dire, pour avoir parcouru le corps de Christ, vraiment de façon transversale, que le plus grand besoin dans le corps de Christ, et surtout dans nos églises charismatiques, c'est l'amour. C'est le besoin le plus urgent dans le corps de Christ, c'est l'amour. Verset 3. Et quand je dissimulerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous savez, dans l'amour traite jusqu'aux motivations. Vous savez que quelqu'un peut s'immoler en se disant, je serai un héros, pas parce qu'il aime, mais parce qu'il a envie de satisfaire un certain égo. Alors, quelqu'un peut donner même aux pauvres sans aimer. Il y a des gens qui donnent et qui se plaignent. Ils n'aiment pas, mais ils donnent pour être vu. La preuve, quand on fait des appels de fond à l'église, on dit, bon, on veut tel projet. Il y a des gens qui se lèvent, mais qui n'honorent jamais leur vœu, mais qui se lèvent juste pour plaire. La Bible dit, tant que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, l'amour est dans l'énorme besoin. Mais cependant, comme l'a relu tout à l'heure le révérend Yévé dans le Romain 5, verset 5, revenons là, parce que ça nous permet de prier efficacement. Romain 5, ça veut dire que si le Saint-Esprit nous a été donné et que le même Saint-Esprit nous a donné des dons, le don de foi, le don du miracle, et que maintenant la Bible dit, si je manifeste des dons sans amour, je ne suis rien, ça veut dire que pour marcher dans l'amour, c'est un choix. Donc, le Saint-Esprit peut avoir accordé l'amour, mais qu'il choisit d'opérer en dehors des fréquences de l'amour. Donc, marcher dans l'amour, c'est un choix délibéré. Je décide de marcher dans l'amour. Je décide de vivre dans l'amour. C'est le choix de chaque croyant. Donc, nous allons élever nos mains vers le tron de la grâce. C'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas un don simplement. Mais l'amour t'a déjà été accordé. Maintenant, tu dois prendre la décision de marcher dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Je veux manifester l'amour de Dieu. C'est une décision. Et je vais plus loin. C'est une décision qui te coûtera quelque chose quotidiennement. Ça va te faire souffrir de quelque chose quotidiennement. Mais élève tes mains vers le tron de la grâce, vraiment de tout ton cœur. Et dis à Dieu, je veux ce deuxième jour de jeûne prendre la résolution dans mon âme de marcher dans l'amour. Marcher véritablement dans l'amour. Élève ta voix vers le tron de la grâce. Prie le Seigneur. Père, merci. Remercie d'ailleurs le Saint-Esprit pour cet amour qu'il y a dans ton cœur. C'est l'amour qu'il y a dans ton cœur. Père, merci pour l'amour répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Père, je prends la résolution de vivre avec l'amour, de manifester cet amour quotidiennement. Et je prie pour moi. Je prie pour tous les pasteurs, tous les assistants, tous les collaborateurs, tous les ouvriers, toute la grande famille du temple de la foi. Donne-nous, Père, de comprendre l'importance, l'importance de vivre dans l'amour, de marcher dans l'amour, de vivre dans l'amour. Au nom du suprême de Jésus. Père, je t'en supplie. Au Dieu, tu puisses, afin que rien de ce que nous ayons accompli sur la terre des hommes ne soit considéré par toi au ciel lors du délai des jours. Donne-nous, Père, de vraiment, chacun d'entre nous, vivre dans l'amour. Au nom du suprême de Jésus. Père, je t'en supplie. Dans la chacune d'entre nous. Père, je prie de tout mon cœur, dans le nom du suprême de Jésus. La vie, dans l'amour. Au nom du suprême de Jésus. Afin que plus jamais ton nom soit béni, glorifié. Elle a été élevée, honorée au travers de nos vies, Seigneur. Par ta grâce. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Honneur et glorie à toi, Seigneur mon Dieu. Au nom du suprême de Jésus. Amen. Tiens, maintenant, la main d'un frère et d'un frère. Amen. Et puis, prions un accord et demandons vraiment qu'au niveau du corps de Christ, au niveau des leaders, que vraiment, les leaders dans le corps de Christ marchent dans l'amour. Qu'on entend ne pas dire tel frère ne peut pas saluer en tel. Tout simplement à cause de tes intérêts égoïstes. Parce que chacun essaye peut-être d'avoir des membres pour sa communauté. Alors que Dieu veut que nous marchions dans l'amour. Que nous puissions nous aimer véritablement. Prions afin que les leaders des dénominations des églises et tous les responsables aient la révélation de l'amour. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous prions pour la révélation de ton amour dans le cœur. Dans le cœur de chaque homme de Dieu. Chaque homme de Dieu. Chaque femme de Dieu. Chaque serviteur. Inclus moi-même. Je prie que nous manifestons véritablement ton amour. Au niveau du leadership. Nous nous accordons et nous demandons par la foi la marche dans l'amour. Nous nous lévons contre tout l'esprit contraire. Contre toutes les forces sataniques et diaboliques qui ont tendance à pousser le corps et tenir dans la haine, dans les divisions, dans les parties prises, dans les clivages. Nous nous lévons contre ces esprits. Nous les lions et les chassons dans les abîmes des ténèbres. Au nom du suprême de Jésus. Au Père, Dieu tu es puissant. Donne à ton église la révélation de l'amour. La révélation. La révélation. La révélation. Au nom du suprême de Jésus. La véritable révélation de la vie dans l'amour. Au nom du suprême de Jésus. Afin que plus que jamais ton nom soit béni et glorifié dans le loup éternel. Marcher dans ton amour. De vivre dans cet amour. Tu as dit éternel dans ta parole. Et dans ta parole au Dieu que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Nous voulons vivre dans cet amour. Révéler cet amour. Afin que plus que jamais ton nom soit glorifié, exalté, béni, élevé, et distingué dans nos vies au nom du suprême de Jésus. Oh, que chacun d'entre nous vive dans l'amour. Bienvenue sur ton Seigneur. Alléluia. Au nom du suprême de Jésus. Merci pour ta fidélité. Au nom du suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Eh bien, Amen, Amen, Amen. Vous savez, frères et sœurs, pour vraiment marcher dans l'amour, véritablement, il faut que chacun d'entre nous nous réalisons que tout n'est que grâce. Que tout n'est que grâce. Tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit les espoirs les plus remarqués par les hommes, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et nous n'avons donc pas le droit, justement, parce que nous sommes debout de mépriser celui qui est tombé. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes debout. Eh bien, c'est très important. La main dans l'amour est fondamentale. Nous devons apprendre à vivre dans l'amour. Je ne suis plus, à cet âge de mon ministère, impressionné par les espoirs que les gens accomplissent, mais par le parfum de leurs espoirs. Non, ce n'est pas l'espoir qui m'impressionne, mais c'est le parfum de l'espoir. Ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui a caractérisé ce que tu as fait ? Si tu as conçu une tour, est-ce que c'était l'argent de la drogue ou c'était l'argent de la sueur ? Amen. Si tu as gagné des armes, est-ce que tu es allé casser une autre église pour les armes ? Moi, ce qui m'intéresse, quel est le parfum qui enrobe ton travail ? Donc, c'est très important. Il faut que derrière, on ait vraiment l'amour. C'est fondamental. Amen. Alors, on va continuer de prier parce qu'on doit grandir dans cet amour. On doit grandir dans cet amour. Il a répandu, mais on fait le choix de grandir dans cet amour. C'est vraiment un exercice quotidien. Philippiens 1, verset 9 à 11, mes paroles vivantes. C'est pourquoi je prie constamment pour vous et je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Vous serez discernés les vraies valeurs et vous serez capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire et trouver, en toutes circonstances, la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pu et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin ni causer la chute d'automne. Donc, ça veut dire que si nous n'avons pas la révélation de l'amour de Dieu, il en court le risque de tomber en chemin ou alors de causer la chute d'autrui. La Bible dit, vous paraîtrez chargé de fouilles que faire mûrir en nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. Voyez-vous, quand c'est vraiment, vraiment important. Important. Que vraiment Dieu, pour chacun d'entre nous, nous aide à grandir dans l'amour, à grandir, à croître dans cet amour véritablement et le manifester efficacement. Donne-moi ton meilleur. Dis encore Amen. Alors, nous allons prier pour l'amour mutuel. Amen. Vraiment manifester cet amour. Alors, tu vas demander à Dieu, montre-moi les domaines de ma vie où j'ai besoin de grandir dans l'amour, dans ma relation avec les gens. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est un problème ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui est un handicap à la révélation de l'amour dans ma vie ? Est-ce la cupidité ? Tu es une commerçante, mais chaque fois que tu es un client, il faut absolument cupide. Ce n'est pas possible. Quel est le domaine de ta vie dans lequel l'amour de Dieu a de la peine à s'exprimer ? Et pendant ce jour de jeûne, crie à Dieu en disant, je veux peut-être le pardon. Tu n'arrives pas à pardonner. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner. Tu dis, Seigneur, je veux vraiment que l'amour de Dieu se révèle au travers de ma vie dans tous les domaines, dans tous les segments, dans tous les secteurs et tout ce que je fais, je veux le faire sous le fondement de ton amour. Lève ta voix par la Dieu. Et puis permets-moi de grandir dans cet amour. Lève ta voix par la Dieu, par la Dieu dans le nom supérieur de Jésus. Par la Dieu, par la Dieu dans le nom de Jésus. Prie pour ton frère et ta soeur. Vraiment, nous voulons manifester cet amour dans son entièreté. Manifester, manifester, manifester dans le nom supérieur de Jésus. Que notre amour éternel que nous avons les uns envers les autres soit véritablement s'enrichisse de pénétration et en tact et que nous puissions comprendre les uns et les autres. Que cet amour s'enrichisse en pénétration dans la révélation de l'esprit. On soit enrichi, enrichi de l'intérieur par le Saint-Esprit au nom supérieur de Jésus et que la manifestation de l'amour soit une évidence réelle, une évidence palpable au nom supérieur de Jésus et que ton nom au travers de nos vies soit véritablement manifestement éternel démontré par ta grâce. Merci Seigneur. Merci, merci pour ton oeuvre. Merci éternel et armé au nom supérieur de Jésus. Colossiens 3, verset 14. Colossiens 14, 3, verset 14. Par-dessus tout, cette chose, rêvetez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Frères et soeurs, le meilleur moyen de marcher dans l'amour, c'est de considérer que rien que l'amour nous amènera à la perfection. C'est-à-dire, quand vous êtes à deux, c'est une relation avec à soi en tant que pasteur et lui mon assistant, ce qui permettra en relation d'aller à la perfection, c'est le lien de l'amour parce qu'il commettra des erreurs mais parce que je l'aime. Alors mon amour trouvera des excuses dans ses erreurs et ce sera une opportunité pour moi de lui de montrer que je l'aime, une opportunité d'enseigner et pour lui une opportunité d'apprendre. Donc l'amour devient le lien de la perfection et non le motif d'accusation. Sachant que l'accusateur est du diable et que Dieu, dans son amour, nous pardonne toutes choses. L'amour pardonne tout, supporte tout, endure tout, croit tout, ne recherche pas son propre intérêt mais recherche l'intérêt d'autrui. Alors celui qui n'agit pas dans l'amour est simplement motivé par un sentiment hautement diabolique, un sentiment charnel et le maître de la chair, c'est le diable. Donne-moi ton meilleur amène. Donc vraiment, que ce soit une résolution ferme, une résolution ferme dans le cœur de chacun d'entre nous que nous allions à une autre dimension, le lien de la perfection dans nos rapports. Maintenant, je te donne une minute de méditation personnelle et examine toutes tes relations. Est-ce que tes relations sont motivées par l'amour ou alors ce sont des motivations purement égoïstes ? Pourquoi es-tu en rapport avec un tel ? Pourquoi ne n'aimes-tu pas un autre ? Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Est-ce l'amour de Dieu ou alors c'est simplement parce que tu es toujours poussé justement avec des motivations tellement égoïstes. La Bible dit l'amour est le lien de la perfection. Nous sommes unis ensemble et nous arrivons à la perfection. Quand quelqu'un te confie un secret concernant le problème qu'il a eu, vas-tu le livrer directement ? Vas-tu raconter aux autres ? Eh bien, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu es un colporteur, tu es un médiseur. On n'arrive pas à te faire confiance parce que tu ne portes pas à cœur les problèmes des autres comme si c'était les tiens. Homme ton prochain comme toi-même. Eh bien, nous allons rester calme au moment. Examine ta vie personnelle. Examine ta vie. Examine le domaine de ta vie et regarde. Regarde pour voir si véritablement ce sont les intérêts d'autrui qui te motivent ou alors tu cours simplement pour satisfaire tes propres intérêts. Et là vraiment, tu vas demander à Dieu. En ce moment, aide-moi Seigneur à marcher dans la perfection parce que l'amour, c'est le marcher dans l'amour, c'est le marcher dans la perfection. Tu vas donc élever ta voix calme au moment et dire Seigneur, je veux marcher dans la perfection. Tel tu es, tel je suis dans ce monde, je veux marcher dans la perfection. Aide-moi à marcher comme toi. Aide-moi véritablement à marcher comme toi, à vivre comme toi. Aide-moi de tout mon cœur Seigneur. Je le demande, je le demande, aide-moi véritablement. Ce que j'aimerais que les gens fassent pour moi, je vais le faire ou même de même pour eux. Car c'est ça la loi des prophètes. Aide-moi à vivre éternel de cette manière quotidienne. Aide ton Église à opérer dans cette dimension, dans cette fréquence véritable au nom du suprême de Jésus. Que nous ne nous réjouissons pas du malheur qui arrive à autre vie. Que nous ne partitions pas à la destruction des x ou y personnes mais que motivés par le sentiment du lien de la perfection, que nous puissions tenir la main à ceux qui tombent, soutenir les faibles, encourager ceux qui ont l'âme lassée, se tenir à côté de ceux qui ont besoin d'être assistés. Aide-nous véritablement à vivre cet amour, cet amour, cet amour dans le nom du suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié même pour ceux qui vont entrer dans le mariage. Que le lien de l'amour, la quête de la perfection par l'amour soit véritablement la motivation première dans le nom du suprême de Jésus. Afin que plus jamais ton nom soit glorifié en nous et glorifié par nous. Honneur, gloire, règne, triomphe à toi dans le nom du suprême de Jésus. Merci Seigneur. Hallelujah. Au nom de Jésus. Amen. Je vous raconte cette histoire qui me vient de l'esprit. Amen. Qu'il ne soit vrai, une dame d'une certaine élégance et d'une certaine beauté d'un certain niveau d'éducation et donc a terminé ses études et elle a rencontré un monsieur qu'elle n'aimait pas véritablement mais qui avait une position sociale et qui venait d'une bonne famille. Elle s'est dit ok, on connaît sa position sociale et de la bonne famille je vais épouser ce monsieur. Donc elle a eu le mariage sauf que quelques temps après ce monsieur a été frappé par la sorcellerie et il a tout perdu. Il a perdu son travail il a tout perdu. Il a dit ce monsieur il se se retrouve maintenant dans des conditions extrêmement difficiles au point où c'était son propre argent qui soutenait maintenant le monsieur et la famille. Et elle a passé tout son temps à pleurer à pleurer, à pleurer parce qu'elle portait entre ses mains une charge. Cette homme qu'elle avait épousée elle ne l'avait pas épousée par amour elle l'avait épousée en calculant. Sauf qu'elle est calculée en mal tournée et dans même temps elle est devenue enfant de Dieu et que la Bible a demandé de ne pas divorcer le mari est devenu en poids une charge parce qu'elle n'aimait pas cette homme. Voyez-vous c'est très attention. Voyez-vous que vraiment l'amour soit le lien de la perfection contre toutes les relations que Dieu nous donne d'avoir que nous prions très important d'être motivé par l'amour. Regardons maintenant dans Matthieu 26 verset 36 à 40. Matthieu 26 verset 36 à 40. Matthieu 22 plutôt. Matthieu 22 verset 36 à 40. Mais quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée. Arrêtons-nous là un moment. Dieu dit c'est le premier commandement de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire 24 heures sur 24. Ton cœur est motivé par les intérêts de Dieu. Ton cœur ne poursuit que ce qui va honorer et plaire à Dieu. De toute ton âme c'est-à-dire ton système de pensée est engagé engagé ta volonté est engagé à honorer Dieu. Alors Dieu dit il faut m'aimer de cette manière. Pas simplement le dimanche mais quand tu te lèves de ma terre le battement de ton cœur c'est il faut que Dieu soit glorifié il faut que les intérêts de Dieu sur la terre sois atteints au travers de ma vie et par ma vie sur la terre des hommes. C'est le battement de ton cœur. Pas simplement je veux réussir Dieu bénis-moi. Non. Mais Dieu je veux faire ta volonté je veux t'être agréable je veux poursuivre tes desseins je suis ton ouvrage que tu as écrit en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Seigneur donne-moi l'argent pour cette mission accorde-moi aussi pour cette cause. Ta motivation est d'abord les intérêts de Dieu parce que tu l'aimes profondément. Ce n'est pas toi mais c'est Dieu à partir de ce moment même s'il t'a demandé de faire 10 km à pied de dormir à même le sol parce que les intérêts de Dieu doivent prévaloir alors tu trouves en soi un sujet de joie un sujet de joie de vivre pour Dieu. C'est ce sentiment et ce battement de cœur qui m'a conduit à la guerre de Bustif de moi même le sol. J'en ai réfugié parce que le battement de mon cœur était Seigneur je vais faire ta volonté. J'ai mis la carte du Mieux sur le Mieux montre-moi le P où tu veux que j'aille. J'irai prêcher l'évangile que les gens entendent parler de Jésus et qu'il soit sauvé parce que j'ai appris que nous soyons une église des frères qui aiment Dieu de tout leur cœur. Que je ne vienne pas jouer au piano seulement parce qu'à la fin de moi j'aurai de l'argent même la nuit en dormant que je remédite que Dieu donne-moi de nouvelles mélodies afin que quand j'appuie les notes sur le piano que ta présence descende que ta gloire descende que les hommes soient gagnés que les hommes soient impactés gloire à Dieu si j'ai un salaire gloire à Dieu mais au fond c'est que je poursuis les intérêts de Dieu. Amen. Que ce soit le battement de cœur de chacun d'entre nous embrasé par son amour Dieu bénit mes affaires bénis mes entreprises je vais soutenir ton œuvre je vais participer à l'évangélisation je vais soutenir les veuves soutenir les orphelins construis les hôpitaux bâtis le temple bénis-moi pour que je sois en canadé ce soit de ta gloire élève ta voix et prie le Seigneur je veux t'aimer de tout mon cœur je veux t'aimer de tout mon cœur de tout mon cœur de toute mon âme prions que le véritable amour le véritable amour quand je construis une église quand je fais des extensions que ce ne soit pas par la vente à 10 mais pour les intérêts de Dieu que la gloire de Dieu se répande sur la terre des hommes au Père Dieu Tout-Puissant la motivation de soi que ton amour que ton amour puisse prévaloir quand je me lève le matin quand je jeûne quand je prie quand je te dis la parole vers laquelle de ta volonté parfaite honorer le Créateur sur la terre des hommes t'aimer de tout mon cœur au Dieu que ce qui est tiens prévale sur tout ce qui peut être mien je ne vis que pour toi je ne vis que pour toi il n'y a rien de mien tout de toi Père je suis un serviteur dédié au Dieu entre tes mains abandonné pour servir à ta cause sur la terre des hommes je ne poursuis plus aucun autre rêve que de satisfaire le cœur de celui qui m'a racheté mon rêve est de te plaire mon rêve est de satisfaire ton amour mon rêve est d'accomplir tes rêves sur la terre des hommes je rêve en toi Père pour ta gloire sur la terre des hommes merci pour le déploiement de ta grâce la manifestation de ta force que ton nom soit glorifié la gloire de Dieu sur la terre des hommes ta gloire sur la terre ta gloire sur la terre nous la pourchassons honneur, gloire, réunir en toi dans le cœur dans la vie des hommes donne-nous d'aller à cette dimension cette dimension profonde profonde l'amour qui ne recherche pas son propre intérêt mais l'intérêt de Dieu tu m'as aimé le premier Dieu nous a aimé le premier nous voulons t'aimer profondément 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 avoir une véritable compassion une compassion une véritable compassion une véritable compassion dans le cœur une compassion dans le cœur pour les autres Père béni sois-tu que ton nom soit glorifié Alléluia au nom du superbe de Jésus mais dans le verset qui suit verset 37 ok c'est le premier le plus grand commandement voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même tu aimeras ton prochain comme toi-même laissez-moi vous dire que si vraiment tu es résolu à mettre ça en marche tu vas naviguer vraiment dans les fleurs des faveurs divines regarde ce que la Bible dit par la suite ok de ces deux commandements dépend de toute la loi et les prophètes donc toute la loi et les prophètes sont contenus dans ces deux commandements aimer le Seigneur son Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force de toute ta pensée aimer ton prochain comme toi-même de ces deux commandements dépend de la loi et les prophètes donc quel que soit ce que tu fais tu te poses cette question ce que je fais autrui est-ce que j'aurais aimé comme je le fasse est-ce que quelqu'un comprend ça ce que tu fais autrui est-ce que j'aurais aimé comme je le fasse vous savez en tant que vous pouvez être je prends l'exemple d'un pasteur vous accueille quelqu'un dans votre communauté qui est entré alléluia oh bienvenue oh j'aimerais que vous restiez ici si vous êtes à l'église c'est un endroit restez alors maintenant vos fidèles aussi vont ailleurs restez est-ce que quand ils restent ça vous plaît de les voir restez si vous êtes heureux d'accueillir de nouvelles personnes alors les nouvelles personnes qui viennent aussi d'ailleurs il y a des gens de vous qui vont être accueillis ailleurs comme de nouvelles personnes si tu en fais la guerre ils ont un problème tu as un problème parce qu'on est membre du corps est-ce que quelqu'un comprend ça ce que tu aimerais qu'on te fasse faire de même à autrui c'est ça la loi et les prophètes donc tout ce que nous faisons même en affaires tu es allé en Chine tu achètes ton portable le portable t'a coûté 10 000 et tu dis revendre à ton frère à 150 000 est-ce que toi-même tu aurais aimé qu'on te fasse ça non non réponds-moi est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse ça tu sais bien que la montre que tu vends c'est une fausse montre et tu viens convaincre ton pasteur d'acheter une fausse montre tu sais que c'est du fake tu vends au prix de l'original c'est du fake et tu ne le dis pas est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse ça alors très bien mais ce que tu aimerais qu'on te fasse c'est le de même aussi autrui c'est ça la vie même dans tes affaires si tu appliques cette loi la faveur de Dieu t'accompagne que Dieu nous aide d'appliquer cette loi dans la loi de l'amour que nous vivions dans l'amour de Dieu au nom du suprême de Jésus nom à ton meilleur Amen dis encore Amen c'est très important très important que Dieu suscite une église qui vraiment marche dans l'amour nous prions et nous demandons que le temple de la foi puisque nous parlons de foi et que la foi coopère avec l'amour que toutes les personnes connectées à cet hôtel reflètent vraiment les fréquences de l'amour dans le nom du suprême de Jésus l'amour de Dieu véritable aimer Dieu aimer son semblable que cela caractérise la délienne visible dans la vie de chacun d'entre nous au nom du suprême de Jésus et que nos vies soient des témoignages éloquents n'est-ce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires merci pour ton extrême fidélité merci pour tes oeuvres au nom du suprême de Jésus Amen 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 regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 3 verset 15 car quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui donc le signe que la vie éternelle est encore en moi ce ne sont pas les dons de cet esprit je peux ressusciter les morts je peux guérir les malades mais la Bible dit si quelqu'un n'aime pas son frère c'est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui et vous savez que ton frère peut être ton conjoint ton frère peut être ton voisin peut être ton frère peut être ton membre de l'église peut être ton frère peut être ton collègue si tu n'aimes pas Amen tu n'as pas la vie éternelle demeurant en toi examine bien ça on va aller au ciel et Dieu ne permettra pas que quelqu'un qui soit haineux se retrouve dans le paradis de l'amour ce n'est pas possible la haine n'a pas de place tu peux t'exclure de l'éternité par de mauvais sentiments de haine donc il est important voyez-vous d'aimer de vraiment marcher dans l'amour c'est très important et c'est pourquoi nous entends dans le dernier sujet de prière qui est celui de pardonner c'est quoi ? pardonner parce que le pardon est une des expressions c'est la première expression même majeure de l'amour l'amour pardonne tout pardonne tout pardonner pardonner vient de deux mots pardonner c'est-à-dire au-delà de je donne par-dessus tout je te donne le pardon est l'expression de la miséricorde c'est-à-dire tu ne méritais pas que je le fasse pour toi mais par-dessus tout à cause du fait que moi j'ai l'amour par-dessus tout je te donne quand même Amen je te donne ce que tu ne méritais pas je te donne quand même donne-moi ton meilleur Amen le pardon le pardon il ne faut pas oublier que les personnes qui vont nous offenser sont les personnes qu'on a aimées quelqu'un que tu n'aimes pas ne t'offrensera jamais l'offense va toujours provenir des personnes que tu as estimées des personnes que tu as respectées et donc si quelqu'un vous voyez quand un fou passe et puis il te jette une peau de banane est-ce que tu as dormi il m'a fait du mal non mais imagine que ce soit ta soeur dans le Seigneur elle t'a vu entre l'église et puis elle a besoin ce peau de banane tu peux essayer ça 10 ans non je ne vais jamais lui pardonner imagine t'es une peau de banane mais si je s'en fous tu pardonnes voyez-vous donc si tu aimes quelqu'un la première chose que tu fais c'est que tu pardonnes à la personne c'est ça l'amour et c'est pourquoi je vais vous dire vous n'avez jamais dit que vous avez une relation stable une vraie relation si tu n'as jamais eu de problème je conseille aux gens qui veulent se marier ne se marier qu'après avoir eu au moins une ou deux crises parce que quand vous n'avez pas eu de problème avec quelqu'un vous ne connaissez pas encore la personne c'est quand vous avez eu un problème que vous connaissez la personne c'est très important donc faites des tests premier test celui de l'argent si vous voulez vous savoir le premier test c'est l'argent prenez l'argent et quelqu'un vous ne lui donnez pas vous savez s'il aime si c'est ton frère tu vas entendre à la RTI tu vas entendre sa papille la plus mon âme prenez l'argent vous ne raboussez pas vous allez savoir tu vas te prêter la moitié de son sang tu vas en deux semaines tu attends deux mois tu n'as pas rémis tu attends pour voir comment elle va se comporter amen ça commence à se trop serrer le visage tu ne dis rien tu observes au moins tu regardes amen donc c'est important si vous n'avez pas encore eu de problème vous ne connaissez pas la personne l'amour pardon et les relations les plus amables que vous en dire le plus c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé de dire je me mets au dessus c'est l'un des temps j'ai une image vous voyez moi j'aime l'aigle l'aigle quand il y a des corbeaux qui viennent des moineaux qui viennent se poser sur son il ne discute pas corbeaux il monte dans les airs il monte dans les airs il monte dans les airs il sait qu'en certain moment le gars ne va plus respirer il monte dans les airs il monte dans les airs il ne discute pas il monte dans certains moments l'oiseau en même temps parce qu'il n'y a plus d'oxygène l'aigle a la capacité de voler à ce niveau là et cet oiseau ne peut pas donc quand vous vous posez au prépare l'amour vous montez dans la plus grande fréquence l'amour c'est la plus grande fréquence du monde spirituel quand tu agis dans l'amour tu es le niveau le plus élevé c'est la fréquence la plus élevée l'idée est la plus élevée quand tu montres c'est terminé quel que soit ce que les gens voulaient faire comme combat ils perdent en prise parce qu'il ne faut jamais répondre et vous savez vous pouvez perdre votre vie parce que vous ne voulez pas respecter les conseils quand tu as juste poussé au bord de la route et puis tu veux montrer que tu es très fort le gars te sent un couteau il te poignonne le temps de discuter à la mort tu es parti ça ne sert à rien il faut savoir vraiment il faut juste ok ça va que Dieu te pardonne ça va allons-y tu continues ta route même si tu parais pour faible ce n'est pas grave ce n'est pas grave c'est très important c'est la fréquence la plus élevée la plus élevée amen la plus élevée et ce qui est terrible c'est qu'entre couple entre couple ah oui il m'a fait ça il m'a dit c'est bien il m'a senti c'est ton mari si tu n'arrives pas à partenir à ton mari tu vas partenir à qui non je te pose une question tu es à quelqu'un ton mari vous dormez ensemble dans la même chambre vous êtes souvent nus ensemble je vais plus loin souvent même il t'arrive d'être surpris parce que personne donne une voix d'elle tu peux passer comme ça et puis tu sens ce n'est pas un parfait ce sont des odeurs qu'elle a lâchées dans un coin tu as respiré donc si tout ça là tu vis avec quelqu'un et tu ne peux pas pardonner à la personne mais je me pose la question tu pardonneras à qui tu pardonneras à qui authentique tu pardonneras à qui c'est la personne tu pardonneras c'est ta personne non tu pardonnes tu trouves ce n'est pas de la faiblesse ce n'est pas de la faiblesse vous ne pourrez jamais connaître la beauté d'une relation tant que vous n'avez pas mis l'ingrédient du pardon notez ça jamais vous ne connaîtrez la beauté d'une relation sans l'ingrédient du pardon l'ingrédient du pardon est ce qui rend assaisonné votre source je vous dis la vérité vous devez pardonner et ça en certains moments ça fait mourir votre écho vous devez pardonner le pardon est vital et important le drame c'est que le diable me fait croire que comme c'est la personne la plus poche ça y est on ne pardonne pas et tu pardonnes aux autres dehors pardonne à tes frères moi je suis comme pasteur si tu veux pardonneras à qui je prophétise sur toi je te bénis tout ça pardonne-moi ou bien c'est tout à fait normal pardonne-moi je suis ton pasteur Amen pourquoi non je suis pas chez il a fait telle chose non vous savez c'est très important l'amour c'est vital c'est vraiment important il ne faut jamais oublier qu'il n'y a que Dieu qui est parfait et je vous laisse lire ce texte et parce qu'on reviendra dessus dans les jours à venir vous laissez toujours à l'heure on va lire ce texte et on va chacun parler à Dieu simplement marque 11 verset 23 à 26 on termine avec ça on regarde simple il y aura deux textes d'ailleurs je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et j'étais dans la mer et s'il ne tout point dans son coeur mais croit que ce qu'il a dit arrive il verra s'accomplir c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu mais vous le verrez s'accomplir maintenant la Bible nous montre si vous ne voyez pas s'accomplir c'est l'une des raisons qui peut être la base du fait que la prière n'a pas marché et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez c'est à dire la personne t'a fait du tort c'est vrai que la personne mérite une sanction mais la Bible dit pardonne afin que votre père se laisse qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses en d'autres thèmes le manque de pardon à mon semblable me ferme le ciel le ciel me se ferme sur moi parce que je n'ai pas pu pardonner j'ai parlé avec des gens même encore ce soir qui ont développé des ulcères parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner la haine tu as une colère et puis tu te détruis toi-même il faut pardonner mais si vous ne pardonnez pas votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses c'est la Bible dit il faut pardonner en pardonnant c'est pour ton bien c'est pour ton propre bien c'est très important Jacques 2 verset 13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde la miséricorde en fait du jugement donc la Bible dit si tu n'as pas fait miséricorde devant le ciel Dieu ne te fera pas miséricorde nous parlons de la miséricorde de Dieu mais tout ce qui rend manifeste la miséricorde de Dieu c'est notre capacité à être miséricordieux les uns les autres donc Dieu ne pardonne pas à un homme qui n'a pas pu pardonner aux autres donc frères et sœurs nous devons pardonner nous pardonner alors est-ce que j'ai demandé d'oublier ? non il ne faut pas oublier je n'ai pas demandé d'oublier non ce n'est pas dit qu'il faut oublier mais en cependant il faut dépasser la situation il faut te mettre au-dessus te mettre au-dessus il y a des gens quand ils viennent chez toi quand ils viennent tout le temps il y a quelque chose qui disparaît parce que tu aimes la personne tu pardonnes la personne d'avoir volé mais tu empêches la personne de venir chez toi parce que ce qu'elle est vieille il y a toujours un vol tu ne vas pas dire non comme tu es pardonné je vais tout te laisser les accès non parce que chaque fois que tu viens pour le bien de la personne pour ne pas être une occasion de chute pour elle tu pardonnes mais tu empêches maintenant que la personne n'essaie tes accès quelqu'un qui vole toujours dans la caisse tu as pardonné mais si tu les as dans la caisse un jour c'est toi qui va être vendu donc qu'est-ce que tu fais ? tu pardonnes à la personne mais tu les lois de la caisse parce que c'est ton voleur qui a des problèmes donc il ne faut pas amener l'attention dans sa vie tu les lois de la caisse mais tu pardonnes et tu pries pour elle en sachant que tu peux lui faire confiance avec tout sauf avec l'argent parce qu'elle est en train d'avoir chacun de nous on combat dans un domaine donc si tu vois le domaine des faibles de ton frère tu pries pour ton frère mais ne te dis pas non mais comme je suis un frère en crise je vais lui faire confiance non dans ce domaine là non 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 hein non dans moi ton meilleur amène dis encore amène que Dieu bénisse ton âme mais si on atteint maintenant et prie en disant vraiment nous voulons marcher le pardon que vraiment nous voulons pardonner et s'il y a quelqu'un à qui tu il y a quelque chose contre quelqu'un et bien vraiment demande pardon dis pardon pardonne la personne la personne de ton coeur en disant vraiment je pardonne je laisse tomber Seigneur je pardonne ça peut être non simplement pardonne et crois à la capacité de Dieu de restaurer de vraiment restaurer véritablement et lève ta voix pardonne dis que tu pardonnes relâche la personne la personne t'a fait du tort c'est pas grave pardonne pardonne comme Dieu t'a pardonné déclare que tu fais le choix de vraiment vraiment pardonner de vraiment vraiment pardonner nous décidons d'être une église qui pardonne nous voulons vraiment vraiment pardonner les gens qui ont fait du tort pardonner pardonner dans le nom supprimé de Jésus pardonner je bénis ton nom pour le pardon que j'accorde à toutes ces personnes j'ai toujours accordé je veux garder mon coeur dans les simples puretés ne rien retenir contre quelqu'un d'autre père je t'en supplie dans le nom supprimé de Jésus que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié honneur et gloire honneur et gloire à ton père dans le nom supprimé de Jésus Alléluia merci Seigneur alors le temps manquerait pour vous parler du ressentiment qui peut naître du fait que quelqu'un vous offense plusieurs fois il arrive des personnes à qui vous pardonnez le pardon la Bible demande de pardonner soit 17 fois 27 par jour tu le pardonnes à la personne aujourd'hui la personne comment encore une fois demain en un certain moment à la personne il y a comme une amertume intérieure là c'est une crise tu as vraiment besoin compris pour toi tu as vraiment besoin alors ça dit soit tu dis bon c'est comme ça je devrais me déconnecter de la personne totalement et vraiment ne plus rien avoir avec elle parce que chaque fois que j'essaie quoi que je sois avec elle je termine dans une tragédie affective alors à partir de ce moment je m'éloigne mais tout en me pardonnant en disant ok je m'éloigne je ne voudrais plus être proche de la personne parce que dans tous les cas tu n'es pas habitué à être ami avec tout le monde avec ça ça ne marche pas je m'éloigne mais c'est après plusieurs tentatives où tu as essayé vraiment de rester correct au maximum mais tu te rends compte que par-dessus tout tu reçois toujours des coups par derrière il y a des gens qui sont comme ça il y a des gens qui ne savent pas aimer les autres il y a des gens qui ne sont à l'aise que quand le malheur le bonheur arrive à eux seuls mais dès que ça arrive à leur frère et leur soeur ils sont toujours en train de critiquer il y a des gens qui sont comme ça quand c'est eux ils sont contents mais dès que quelque chose de bien t'arrive tu racontes ton démonia le visage se serre tu ne comprends pas Amen ayant une bonne attitude que Dieu bénisse son coeur cet amour est déjà dans notre coeur il est déjà dans notre coeur il est dans notre coeur nous avons l'amour de Dieu si tu n'as pas cet amour tu n'appartiens pas à Dieu l'amour est dans ton coeur ce n'est qu'un choix oh pasteur j'ai pas pardonné c'est un choix tu as un choix tu dois pardonner Dieu te donne la capacité si tu veux pardonner tu arriveras à pardonner il ne peut pas te demander de faire ce que tu ne peux pas faire pardonner c'est possible tu dois pardonner et personne d'entre nous ne peut dire je n'ai jamais été offensé parce que l'offense c'est le piège de Satan il faut faire attention avant de garder ton coeur pur pour que ta foi marche pour que tes prières soient exaucées garder ton coeur pur que Dieu bénisse sa vie qu'il comble ton aile qu'il t'arrose et que tous les jours de ta vie soient un témoignage puissant Amen 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 Bien quel que soit le lieu où tu te trouves apporter d'abord son alliance à Dieu c'est une exigence du royaume du Dieu en ce qui concerne la vie de chaque saint refais-toi pour moi ces paroles ta personne d'alliance vers le ciel mon Père mon Dieu de tout mon coeur je t'apporte ma personne d'alliance l'expression de mon coeur le témoignage de ma foi la preuve de ma loyauté merci merci d'accomplir dans ma vie ta promesse ta parole merci de l'ouvrir le ciel merci de m'accorder ta protection et de reprendre sur moi ta bénédiction oui Seigneur je crois que les jours qui arrivent pour moi seront davantage meilleurs en ce qui me concerne je le déclare je l'établis au nom du suprême Jésus Amen Amen que Dieu te comble et te bénisse qu'il t'arrose et te fasse voir sa gloire de façon singulière sur la terre des hommes au nom du suprême Jésus Amen Amen demeure béni tu peux déposer ta personne d'alliance à l'hôtel envoyez sur les instructions qui paraissent en ce moment sur ton écran et que le Seigneur notre Dieu te récompense pleinement et bien que Dieu te bénisse abonne-moi donc nous avons terminé notre deuxième jour où on est ensemble pour la prière on va continuer demain c'est le troisième jour et comme je vous ai exhorté depuis le premier jour prenez le temps avec vos bloc-notes de lire la parole et de méditer surtout lire, méditer sur les textes qui nous sont accordés ils sont d'une grande richesse vous allez vous rendre compte que si vous êtes vraiment ouvert de coeur Dieu va vous adresser parler avec vous sur certains domaines de votre vie qui ont besoin d'être véritablement éclairés véritablement éclairés donc il y aura aussi un processus réel de renouvellement de l'intelligence je crois qu'après ce moment Dieu accordera à chacun d'entre nous une promotion à un autre niveau nom de ton meilleur amène que l'huile de la grâce continue vraiment de couler au travers de ta vie donc nous continuons le jeûne demain c'est mercredi nous allons vraiment retrouver notre univers de possible mais couplé avec le temps du jeûne que Dieu te bénisse abonne-moi on va se tenir debout nous sommes à la fin demande à ton voisin s'il est content de prendre ses moments ah ben demande à ton voisin bien ça va ça se passe bien n'est-ce pas alors je voudrais je voudrais vous dire à certains d'entre vous vous avez peut-être des travaux très durs dans la journée je peux vous donner le conseil à 5h du matin d'être debout et de boire des millilitres d'eau trois quarts de litre d'eau matin très tôt maintenant que vous priez vous êtes dans votre temps de prière et tout avant 6h ok pour pouvoir être hydraté tout de même si vous avez des complications d'efforts dans la journée ok ce sera ça ça va permettre à votre corps de pouvoir éliminer facilement pendant ce temps de jeûne même ne soyez surtout pas c'est surtout pas la tentation de boire à midi c'est amen donc boire à midi amen c'est pas donc faites-le peut-être avant 6h d'accord mais je ne vous concerne pas de l'eau avant 6h vous qui sortez qui travaillez qui avez à monter à descendre c'est une belle expérience vous allez sortir de là très enrichi que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ amour de notre Père la communion de Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous vas en Père et que la main de Dieu se dépasse sur ta vie me bénis comme blé arrosé au nom du suprême Jésus j'ai prié amen amen et amen donc nous sommes toujours à fruits amen aujourd'hui c'est les fruits et c'est à partir d'après demain qu'on ajoute les légumes donc on est à fruits aujourd'hui ça va ? Que Dieu vous bénisse ça vous fait du bien non ? Super on est ensemble